Salut tout le monde c'est Pierre Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mes achats du mois, achats du mois d'avril, où j'ai acheté pas mal de petites choses sympas, alors la majeure partie c'est des jeux Playstation 3, et un truc en plus, je vais vous le faire voir au tout début, alors ce que j'ai acheté, d'abord ce truc en plus, j'ai acheté un magazine, je vous le zoom, qui est jeuxvidéomagazine.com, ok, en fait c'est plutôt pas mal ce petit magazine, et il donnait un cadeau, il donnait ceci, en fait dans ce livre on a toute l'histoire de Metal Gear Solid, je ne sais plus comment ça se dit, on a les réalisateurs, comment ça a été créé, voilà tous les secrets de fabrication de ce jeu, pour ma part je n'ai jamais joué à un Metal Gear Solid, c'est un jeu d'infiltration, et je ne sais pas, ça ne m'a pas trop attiré, rien de plus, bah en tout cas ce magazine, c'est pas mon préféré, celui-là que je préfère, c'est celui-là, vidéo gamer, je préfère nettement ce magazine, parce qu'il donne des posters, tel que celui-là, c'est un Skid Cat, Kuzone Shadow Fall, ou Call of Duty, c'est comme ça que j'ai eu mes posters, ensuite, bon, venons aux achats de jeux vidéo, il y a eu pas mal d'achats, ce mois-ci, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux vidéo, 5 jeux PS3, et 1 jeu Wii U, alors, d'abord on va commencer avec 2 jeux PS3, qui est Resistance, Phallomen, et Resistance 2, Platinum, Resistance 2, qui est un jeu d'alien, en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai joué un petit peu, ce qu'on déchimère, je vais pas essayer encore la campagne, ouais, ça a l'air vraiment pas mal, franchement, ça a l'air d'être cool, donc voilà, ensuite, Stromrise, qui est un jeu que je ne connaissais pas du tout, Stromrise, alors ce jeu, c'est écrit par Sega, et c'est un jeu d'alien, un jeu de tir à la 3ème personne, en fait, donc en gros, c'est vue du ciel, donc ouais, bah ouais, c'est assez sympa à jouer, sans plus, ensuite, ensuite, Death Space 2, Limited Edition, et Restant Cellule 5, Restant Cellule 5, alors ça, Restant Cellule, j'aime bien, franchement, Restant Cellule, je préfère quand même le 6, le 6, il est mieux, parce que, bon, il y a une meilleure histoire, celui-là, il est pas mal aussi, en Restant Cellule 5, et après, Death Space 2, bah, Death Space 2, c'est cool, tant mieux, je voulais le 1, mais j'ai eu le 2 à la place, bon, c'est pas grave, Limited Edition, ce que c'est l'édition, Limited A, c'est juste un passe en ligne, et le jeu complet Death Space Extraction, et bien sûr, le jeu complet Death Space 2, du mode en ligne, le mode en ligne, je sais pas s'il y a encore du monde, je pense qu'il y a encore peu, il y a personne, ils doivent être tous avec le 3, et j'espère avoir le 3, comme ça, ça pourrait être pas mal, euh, oui, ces jeux, en fait, c'est mes potes qui me l'avaient acheté, je remercie Hugo, si tu regardes cette vidéo, pour les deux résistances, Mathieu, pour le Stromrise, toi, je sais que tu vas regarder cette vidéo, et Ben, pour le Restant Cellule 5, et le Death Space 2, ensuite, voici le jeu Wii U, le meilleur jeu pour la fin, Donkey Kong Country Tropical Freeze, alors ce jeu, je tiens à remercier, BG, Madaouf, Val, et Itogoroshi, pour ce cadeau, merci, merci, parce que je m'éclate avec, franchement, il est excellent ce jeu, il est vraiment pas mal, je vous ferai peut-être en Death Space, peut-être plus tard, on va attendre que, en fait, dès l'Espace se termine, et il y aura peut-être celui-là plus tard, ouais, avec, euh, peut-être Dorian, ou quelqu'un d'autre, je sais pas, histoire de varier, hein, donc ouais, il est vraiment pas mal ce jeu, c'est, ben Donkey Kong, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est un jeu de plateforme, 2D, pas 3D comme Mario 3D World, qui est ici, que je vous avais présenté au mois de février, mais, entre vous et moi, lui, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu où, 3D, on a, ouais, on a les décors, où on voit les décors, on peut bouger en 360 degrés, là, en revanche, c'est que du 2D, en fait, comme un 9 Super Mario Bros, le Wii U que je vous fais voir, par exemple, c'est un peu la même chose, donc voilà, et la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut jouer avec, euh, de nos personnages, Cranky et Dixie, pour les fans de Donkey Kong, Cranky, cranky, j'ai du mal à le prononcer, et le, et le vieux, c'est celui-là qui est aidé dans, Country Return, celui-là qui est aidé pour, euh, ah, où on achetait des objets, et Dixie, c'est la copine de Didi, je crois, je pense, euh, je sais plus, mais normalement, ouais, je pense, voilà, terminé pour ces achats du mois, donc, résumons, il y a eu, il y a eu tout ça, il y a eu 6 jeux, il y a eu 6 jeux au total, et un livre, avec un, un petit, un petit bouquin de poche, ah, vraiment très sympa ce bouquin, ouais, je le trouve vraiment très très beau, donc voilà, c'est déjà fini pour ces achats du mois, et on se retrouvera en achats du mois de mai, euh, ouais, avril mai, j'espère qu'il y aura autant d'achats, euh, je ne pense pas, mais il y en aura, je pense, 2-3, ça pourrait être pas mal, hein, 2-3 achats, donc voilà, en espérant que ça vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel achat du mois, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501